Je vous remercie. 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 Le graphique de 50 représente la variation de l'avancement d'une réaction chimique en milieu aqueux. Le volume de la solution V4 est égal à 200 ml. Je vous remercie la courbe qui représente la variation de l'avancement X en fonction de T. Je vous remercie. Je vous remercie. La question 1. Je vous remercie. Une estimation de la durée. La durée. La réaction prend fin. Nous avons la réaction prend fin. La grande durée. La avancement. C'est un avancement. La 1. La 1. La 1. On les devantes. La 2. La 3. La 3. La 2. La 3. La 3. on peut voir qu'il y a la courbe sur la courbe on peut voir ce point et il y a ce qui est l'avancement x reste constant et on va voir ce que nous avons c'est ce qu'on voit on va voir l'avance la courbe courbe, on observe que la réaction prend fin à T est égal à 12 minutes. Dans la question de calque, la réaction est-elle lente ou rapide justifiée ? La réaction est-elle dure 12 minutes, alors c'est une réaction lente et on a une réaction lente et on a l'évolution temporelle de la courbe représentant la variation de l'avancement x en fonction de T. La réaction dure 12 minutes, donc c'est une transformation lente. On va voir la question suivante. Quelle est-elle lente ou l'avancement ? On veut lente ou l'avancement. Nous n'avons pas l'avancement maintenant, nous n'avons pas de problème. Pourquoi ? Parce que nous avons la courbe représentant la variation de l'avancement dans tous les jours. L'avancement final, l'avancement final, c'est la dernière réaction. L'avancement final, nous allons voir l'avancement final, c'est 0,7. D'après la courbe, On a x final est égal à 0.7 mol. Dans la question suivante, quand on déterminer la vitesse volumique, la vitesse volumique de la réaction, on va voir qu'elle est égal à 0 et a t est égal à 20 minutes. Dans la vitesse volumique V, il y a 1 sur le volume de milieu réactionnel à la fois la dérivée de l'avancement x. Quand on déterminer le volume de mélange réactionnel que j'ai donné, on dit x à la dt quand j'ai donné la tangente de la courbe de x en fonction de t. Dans la courbe que représente la variation de x en fonction de t, on a le volume de mélange réactionnel et on va voir qu'elle est égal à 0 et on a V0 est égal à 1 sur V de la solution donc With X à la dt. On a le volume de la solution 1 sur 200 mL donc dans 210-3 xind x d until x, je vais faire la courbe, la tangente de t est égal à 0, la tangente passe par 0 donc on va voir qu'elle est égal à 0 et la deuxième est égal à 0, et on va voir que le point qui est égal à 0, 0 et on va voir qu'elle est égal à 1 et qui est égal à 1. On va voir qu'elle est égal à 3.0 et on va voir qu'elle est égal à 1.7. 2 1 2 1 2 1 c'est ce que nous faisons, c'est V0, c'est 1, 75, 0, lettre moins 1, minute, moins 1, donc je vais vous donner le temps, si T1 est égal à 20 minutes, donc V1 est égal à 0, parce que X est constante, et que le X est égal à 0, et que V1 est égal à 0. Dans la question suivante, comment déterminer la valeur du temps de 2ème réaction de T1-2ème, et donc je vais vous donner le temps de 2ème réaction, c'est nécessaire pour que l'avancement X atteigne la valeur X finale sur 2, et là on a X finale, j'ai 0,7, et là on a X finale, et là on a 0,7 mol, et là on a X finale sur 2, et là on a 0,35 mol, et là on a 0,35, il y a 0,35 qui est quelci, On a l'a 0,35, donc l'a 0,35 qui estומique, il y a 2 minutes, on va 10,6, est égal à 0,7 mol donc si XF sur 2 est égal à 0,35 alors à partir de la courbe T1 demi est égal à 2 minutes la question suivante tracez l'allure approximative de la courbe obtenue c'est la réaction à un lieu sous une température inférieure et là on a la réaction une température inférieure et là on a l'effet de l'abaissement de la température ou la vitesse de la réaction diminue jusqu'à la vitesse de la réaction diminue la vitesse de la réaction la durée de l'air va être zid c'est la réaction de la réaction c'est la réaction c'est la réaction c'est la réaction une température inférieure et la durée de l'air va être et c'est la réaction